Je me demande si, vous savez, j'ai une petite idée. J'aime voir les gens se tenir debout quand on lit la parole. N'aimez-vous pas cela ? Nous nous tenons debout pour promettre fidélité à la patrie. Nous nous tenons debout pour notre pays. Pourquoi donc ne pas nous tenir debout pour la parole ? Pendant que nous sommes debout pour un instant, il n'y a pas longtemps, je lisais un article, et hier soir, je pensais à tous ces gens qui ont pris position pour Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, ne voulez-vous pas le faire aujourd'hui ? Il y avait un grand évangéliste. Ça fait environ 75 ans. Son nom m'échappe. Je crois qu'il s'appelait Arthur McCoy. Il avait sillonné le pays. Et un soir, il a rêvé qu'il était parti dans la gloire. Il a dit qu'il était arrivé à la porte. Mais, a-t-il dit, on ne l'a pas laissé entrer. Il a dit, je m'appelle Arthur McCoy des États-Unis. Je suis un évangéliste. Alors, le gardien est allé à l'intérieur. C'était un songe. Il est allé à l'intérieur et a dit, je ne trouve votre nom nulle part. Il a dit, eh bien, j'étais un évangéliste. Il a dit, monsieur, je... Il a dit, eh bien, est-il possible que quelque chose ne va pas ? Il a dit, non, monsieur, j'ai le livre ici. Je ne trouve votre nom nulle part. Et il a dit, eh bien, y a-t-il quelque chose que je puisse faire à ce sujet ? Il a dit, vous pourriez porter votre cas en appel au jugement du trône blanc. Que Dieu nous aide. Je ne veux pas me retrouver là. Il a dit, eh bien, si c'est là mon seul espoir, alors je pense que je vais devoir porter mon cas en appel. Et il a dit qu'ensuite, il a eu l'impression qu'il parcourait une très grande distance. Et juste... Et au début, a-t-il dit, c'était ténébreux. Puis ça devenait de plus en plus clair. Il a dit qu'il avait l'impression que cette lumière s'étendait à l'infini. Mais qu'il se trouvait au centre de cela. Et il dit qu'il a dit, qui s'approche de mon trône de jugement ? Il a répondu, je m'appelle Arthur McCoy. Je suis un évangéliste. J'ai fait entrer beaucoup d'âmes dans le royaume. Il a dit, ton nom n'a-t-il pas été trouvé dans le livre ? Non. Il a dit, alors, qu'on a appelé à mon tribunal ? Oui, monsieur. Justice te sera rendue. Je vais te juger d'après mes lois. Arthur McCoy, t'est-il déjà arrivé de dire un mensonge ? Il a dit, je pensais que j'étais un homme assez bon, jusqu'à ce que je me tienne dans cette lumière. Il a dit, mais dans la présence de cette lumière, j'étais un pécheur. C'est ce que nous serons tous. Vous pourriez vous sentir en sécurité maintenant. Mais attendez diète. Comment pensez-vous qu'on se sent ici, quand il déverse l'onction ? On se sent si petit. Qu'en sera-t-il à ce jugement du trône blanc ? Il a dit, t'es-il déjà arrivé de dire un mensonge ? Il a dit, je croyais avoir toujours été véridique. Mais là-bas, certaines petites choses que je croyais être de petits mensonges pieux sont devenues de grands et sinistres mensonges. Il a répondu, oui, monsieur. J'ai déjà dit un mensonge. Il a dit, t'es-il déjà arrivé de voler ? Il a dit, je pensais avoir été honnête à ce sujet et que je n'avais jamais volé. Mais a-t-il dit, dans la présence de cette lumière, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines transactions que j'avais conclues qui n'étaient pas tout à fait honnêtes. Il a répondu, oui, monsieur. J'ai volé. Il a dit, mon jugement, il était sur le point de recevoir sa sentence. Retire-toi dans le feu perpétuel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il a dit que chacun de ses os se disloquait. Il a dit, j'ai entendu la voix la plus douce que j'ai jamais entendue de ma vie. Il a dit, quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu le plus doux visage que j'ai jamais vu. Plus doux que le visage d'une mère. Une voix plus douce que celle avec laquelle ma mère m'est jamais appelée. Il a dit, j'ai regardé tout autour. J'ai entendu une voix dire, père, c'est vrai. Il a dit des mensonges et il n'a pas toujours été honnête. Mais sur la terre, il a pris position pour moi. Il a dit, maintenant, je vais prendre sa place. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe là-bas. Je désire prendre position pour lui maintenant, afin que quand viendra ce moment-là, qu'il prenne ma place. Lisons dans Genèse 22, les versets 15, 16, 17 et 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton Unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Prions. Père Céleste, prends le texte maintenant, Seigneur, et enseigne-le-nous. Puisse le Saint-Esprit amener ses paroles, Seigneur, directement dans chaque heure. Cela satisferait nos attentes cet après-midi, car elles sont grandes, Seigneur. Et tu nous as dit de demander beaucoup afin que notre joie soit parfaite. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si je me permets d'appeler ceci un sujet pendant quelques instants, ma voix est faible. C'est la raison pour laquelle je dois me tenir tout près du microphone. Je sais qu'il y a de l'écho, mais supportons cela un peu. J'aimerais intituler ceci « Posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve ». Notre scène s'ouvre sur l'une des scènes les plus merveilleuses au sujet d'Abraham. Vous savez qu'Abraham est le père des fidèles. Et la promesse a été faite à Abraham. Et ce n'est qu'en étant héritier avec lui, grâce à Christ, que nous pouvons recevoir la promesse à travers Abraham. Or, Abraham était juste un homme ordinaire, mais il avait été appelé par Dieu et il est resté fidèle à cet appel. Quand Dieu a parlé à Abraham, pas une seule fois il n'a douté de cette voix. Il s'en est tenu strictement à elle. Peu importe la difficulté, il s'en est tenu strictement à elle. Puis, il a reçu la promesse d'un fils et il a attendu 25 ans pour recevoir ce fils. Il considérait comme n'existant pas tout ce qui était contraire à cela. Puis, en ce fils, toutes les familles de la terre seraient bénies. Et le patriarche est resté fidèle à son appel et à la parole promise. Il était l'exemple de ce que nous devrions être. Maintenant, nous, étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Or, Abraham a eu deux postérités. L'une d'elles était la postérité naturelle. L'autre était la postérité spirituelle. L'une d'elles était naturelle par sa chair. L'autre était la postérité de sa foi, la foi, afin que nous aussi, nous puissions être la postérité d'Abraham par la parole de la promesse. Et donc, après avoir été éprouvé pendant 25 longues années, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié. Vous voyez, si cela ne s'était pas produit la première année, l'année suivante, ce serait un plus grand miracle, parce que ça ferait deux ans. Et il a accumulé ces années au fur et à mesure qu'il vieillissait et que son corps s'usait. Le sein de Sarah, son sein était devenu... C'était stérile. Et il avait donc perdu sa force. Et il y avait... C'était absolument impossible. Avez-vous jamais réfléchi à ce que Dieu a fait là ? Voyez, il ne s'était pas juste contenté de rendre son sein fertile. Car souvenez-vous, s'il n'avait fait que cela, alors souvenez-vous, s'il n'avait fait que cela, en ce temps-là, il n'existait pas de biberon pour donner du lait de vache au bébé. Vous voyez, il devait aussi... Ses canaux lactaires étaient desséchés. Alors, il ne pouvait pas... Il fallait que quelque chose se produise. Puis, imaginez-vous une femme de 100 ans qui entre en travail. Son cœur n'aurait pas tenu le coup. De nos jours, c'est déjà difficile pour une femme de 40 ans de le faire. Son cœur n'aurait pas pu tenir le coup. Alors, là, savez-vous ce qu'il a fait ? Si vous l'avez remarqué, eh bien, je sais que beaucoup pourraient être en désaccord. Vous ne voyez pas d'objection à ce que je fasse cette déclaration ? Voyez-vous, ce serait juste ma propre pensée. Voyez-vous, la Bible est un livre surnaturel. C'est écrit de manière que ce soit caché aux yeux des écoles, des théologiens. Combien savent cela ? Jésus a remercié Dieu. Il a dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et de ce que tu l'as révélé aux enfants qui seraient disposés à apprendre. » C'est un livre d'amour. Quand l'amour de Dieu vient dans le cœur et qu'on tombe amoureux de Dieu, alors il se révèle. Il révèle le sens de la Bible. L'interprétation de la Bible, c'est Dieu lui-même qui interprète ses promesses. Mais en fait, la Bible est écrite entre les lignes. Bon, comme ma femme. Oh, elle est la femme la plus merveilleuse du monde et je l'aime vraiment. Elle m'aime. Alors, quand je suis absent de la maison, elle m'écrit une lettre dans laquelle elle dit, « Cher Bill, ce soir, je viens de mettre les enfants au lit. Aujourd'hui, j'ai fait la lessive et tout ce qu'elle a fait. » Et ainsi de suite. Eh bien, elle écrit cela dans sa lettre. Mais voyez-vous, je l'aime tellement et nous sommes tellement un que je peux lire entre les lignes. Je sais ce qu'elle veut dire. Voyez-vous, qu'elle me le dise ou pas. Vous voyez, je sais ce qu'elle veut dire grâce à mon amour pour elle et à ma compréhension. Eh bien, c'est de cette manière que la Bible est écrite. Voyez-vous, les érudits passeront carrément par-dessus. Ils ne comprendront jamais cela. Voyez-vous, il faut être amoureux de la parole, de lui, pour le connaître. Voyez-vous ? Bon, regardons maintenant ce qu'il a fait dans ce cas-ci. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, dit la Bible. Eh bien, ça n'avait rien à voir avec le fait que les gens vivaient longtemps à cette époque-là. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Maintenant, remarquez, immédiatement après, cet ange est apparu, celui dont nous avons parlé, c'est-à-dire Elohim, Dieu. Il a dit, il a déclaré Abraham, je vais te visiter à la période de la vie. Maintenant, observez tout au long. Ils étaient un type de l'église, d'un bout à l'autre. Maintenant, regardez, voici ce qui s'est passé. Eh bien, il ne s'est pas contenté de retaper Sarah et de retaper Abraham. Il les a fait redevenir un jeune homme et une jeune femme. Eh bien, cela peut paraître étrange, mais alors, observez le reste de la parole et faites le rapprochement. La parole est inspirée et vous devez être sous l'inspiration de la parole. Maintenant, souvenez-vous, immédiatement après cela, immédiatement après l'apparition de cet ange, je peux voir cette Sarah aux cheveux gris, cette brave grand-mère avec son châle sur ses épaules et un petit bonnet qui se promène à l'aide d'un bâton. Moi, avoir du plaisir avec mon Seigneur alors que lui aussi, il est vieux, voyez ? Et voici qu'Abraham aussi était là avec sa longue barbe appuyée sur un bâton car il était avancé en âge. Et voici que le lendemain matin, ses épaules commencent à se redresser. Le dos, très voûté, se redresse. Les cheveux de Sarah commencent à changer. Il est redevenu un jeune homme et elle, une jeune femme. Juste pour montrer ce qu'il fera, pour la possérité royale d'Abraham. Vous voyez quand nous serons changés en un instant, en un clin d'œil et nous serons tous ensemble enlevés. Observez ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous le prouver. Alors, ils ont effectué un voyage à partir de l'endroit où ils se trouvaient, là, à Gomorre. Et ils sont allés jusqu'à Gérard, dans le pays des Philistins. Avez-vous remarqué ? Prenez une carte et voyez la distance entre ces deux points. C'était tout un voyage. pour un couple d'un âge si avancé. Et en plus de cela, là, dans le pays des Philistins, il y avait un jeune roi du nom d'Abimelech qui cherchait une épouse. Il avait là-bas toutes ces ravissantes jeunes Philistines. mais quand il a vu la grand-mère, il a dit, elle est belle de figure et il est tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. C'est vrai ? Ah oui ! Voyez-vous, elle était ravissante. Voyez-vous ? Elle était redevenue une jeune femme. Remarquez, il le fallait pour qu'elle puisse donner naissance à cet enfant. Dieu a fait d'elle une nouvelle créature et il le fallait pour qu'elle puisse élever cet enfant. Et souvenez-vous, Abraham, son corps était comme mort. Et à la mort de Sarah, Abraham avait, Isaac avait 45 ans, je crois, à la mort de Sarah. Après cela, Abraham a épousé une autre femme dont il a eu sept fils, sans compter les filles. Amen ! Vous voyez, lisez, entre les lignes. C'est un type. Cela montre ce qu'il fera pour tous les enfants d'Abraham. Nous nous en approchons en ce moment même. Alors, nos épaules tombantes et tout le reste n'y change rien, mes amis. Et nos cheveux gris ou quoi que ce soit d'autre. Alors, ça n'a pas d'importance. Nous ne regardons pas en arrière. Regardons en avant vers quoi nous nous dirigeons. Et souvenez-vous, ce signe que nous voyons, c'est le dernier signe qu'Abraham et Sarah ont vu avant la naissance du Fils promis. Nous croyons que nous sommes à cette heure-là. Le patriarche, après la naissance de ce garçon, pouvez-vous imaginer Isaac, âgé d'environ 12 ans, un petit garçon charmant, aux cheveux bouclés et aux petits yeux bruns. J'imagine comment cette maman se sentait, cette ravissante jeune femme ainsi que son père. Et un jour, Dieu a dit, bon, ceci devait servir d'exemple. Là, nous sommes bien loin de l'heure où cela allait arriver. Par ce garçon, j'ai fait de toi un père de nation. Par ce garçon, mais je veux que tu amènes ce garçon au sommet de la montagne que je te montrerai. Et je veux que tu le tues là-haut, que tu l'offres en sacrifice. Pouvez-vous imaginer cela ? Eh bien, vous n'avez jamais été soumis à une telle épreuve. Il ne le fait plus de nos jours. Ça, c'était des exemples, des ombres. Abraham a-t-il craint ? Non, monsieur. Abraham a dit, j'ai la pleine conviction qu'il peut le ressusciter des morts, car je l'ai reçu comme quelqu'un qui est venu d'entre les morts. Si Dieu, dans son commandement, me dit de faire ceci, comme j'étais fidèle à cela et que cela m'a été profitable en ce que j'ai eu un fils, Dieu peut le ressusciter d'entre les morts, d'où je l'ai reçu comme une sorte de préfiguration. Oh là là, mes amis, vous, les poncotistes, si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, le parler en langue, à combien plus forte raison devriez-vous croire sa puissance de guérison, sa bonté et sa miséricorde ? Il a fait cela en allant à l'encontre de tous les théologiens de ce pays. Il disait que ça ne pouvait pas se faire, mais Dieu l'a fait parce qu'il l'avait promis. Alors, tenez-vous-en à votre arme, votre parole, votre épée. Croyez la parole de Dieu. Dieu l'a dit et ça règle la question. Remarquez maintenant, il est parti de là avec des mulets. Il a voyagé pendant trois jours. Bon, moi, je peux marcher quand je patrouillais. Je marchais 50 kilomètres par jour dans la forêt et nous avons les pieds qui marchent à l'essence pour ainsi dire. Mais ces gens-là, les seuls moyens de transport qu'ils avaient, c'était soit aller à dos d'âne, soit marcher. Il a donc voyagé pendant trois jours depuis le lieu où il était. Puis, il a levé les yeux là-bas dans le désert et a vu la montagne de loin. Il a pris Isaac et lui a lié les mains. Et nous savons tous qu'ici, dans Genèse 22, c'est un type de Christ. Il l'a conduit en haut de la montagne, lié, comme Jésus qui avait été conduit en haut de la montagne, le mont du calvaire. C'est un type de Dieu qui donne son fils, bien sûr. Mais quand ils sont arrivés là-haut, il a été obéissant. Isaac a commencé à avoir un peu de soupçon. Il a dit, « Père, voici le bois, voici l'autel, voici le feu, mais où est le sacrifice ? » Et Abraham savait ce qu'il en était. Mais avec la parole de Dieu là devant lui, il a dit, « Mon fils, Dieu peut se pourvoir lui-même d'un sacrifice. » Il a appelé ce lieu « Jéhovah j'irai ». Et quand il a lié son fils, celui-ci a été obéissant jusqu'à la mort. Il l'a placé sur l'autel. Il a tiré le couteau de son fourreau. Il était sur le point d'ôter la vie de son propre fils. Et quand il a obéi, quelque chose lui a saisi la main et a dit, « Abraham, n'avance pas ta main. » À ce moment-là, un bélier a bêlé derrière lui, retenu par ses cornes dans le désert. Avez-vous déjà réfléchi à ça ? D'où est venu ce bélier ? Soumenez-vous, la région est pleine de lions, de loups, de chacals et d'animaux qui dévorent les moutons. Et à quelle distance de la civilisation se trouvait-il ? Qui plus est, au sommet de la montagne où il n'y a pas d'eau. Il avait ramassé des pierres tout autour de là pour bâtir son autel. D'où est venu ce bélier ? Voyez-vous ? Mais ce n'était pas une vision. il a tué ce bélier. Il avait du sang. Qu'est-il dit ? Dieu est capable de se pourvoir lui-même d'un sacrifice. Comment allez-vous quitter ce fauteuil ? Comment cet enfant handicapé moteur va-t-il guérir ? Ou vous qui êtes dans ce fauteuil, vous qui êtes là-bas, vous qui avez un problème cardiaque, quel que soit le besoin, Dieu est capable de se pourvoir lui-même ? Abraham a cru cela. Le patriarche est resté fidèle à la promesse. Il a donné la promesse selon laquelle ta postérité, parce que tu as cru ma parole, en dépit des circonstances, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Pourquoi ? Chaque ennemi qui s'est élevé contre Abraham, dans une sorte de préfiguration. Abraham, l'ennemi qui pouvait dire « Elle est revie, je suis trop vieux, tout ceci et toutes les autres choses. » Il est demeuré, malgré tout, fidèle à cette promesse. Or, celui qui possède cette foi-là prendra toujours la parole de Dieu, peu importe les circonstances. Or, si vous ne pouvez pas le faire, alors, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. C'est ça, la foi qu'avait Abraham, sa postérité. La promesse d'Abraham était que sa postérité, eh bien, sa postérité royale aussi, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Et ce sceau qu'il avait donné à Abraham était un sceau de la promesse. Et la postérité royale, selon Éphésiens 4.30, est scellée par le Saint-Esprit. après qu'ils ont supporté l'épreuve. Essayez de réfléchir à ça. Beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit. Beaucoup peuvent présenter de nombreuses preuves et des signes de cela. Mais, là encore, si cela ne peut pas s'en tenir à cette parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, vous croyez chaque parole. Ensuite, vous êtes scellés après avoir subi le test. C'est quand nous croyons chaque promesse qui se trouve dans la parole que nous sommes ensuite scellés par l'Esprit pour confirmer la promesse. C'est ce qu'Abraham, c'est comme ça qu'il l'a fait. Ce n'est qu'après cela que nous avons le droit de posséder la porte de notre ennemi. Ça, vous ne pouvez pas le faire avant d'être d'abord devenu cette possérité. Souvenez-vous, dans la Bible, j'en ai parlé à Houston ou quelque part l'autre ou plutôt je veux dire à Dallas, le signe. Voyez-vous, un juif pouvait prouver là en Israël qu'il était juif par la circoncision. Mais Dieu a dit quand je verrai le sang, le sang vous servira de signe. La vie qui était dans le sang ne pouvait pas revenir sur l'adorateur parce que, eh bien, c'était la vie d'un animal. Ce n'était qu'une ombre qui précédait la véritable vie à venir. Alors, les composants chimiques, le sang rouge lui-même devaient être mis sur la porte et les poteaux de la porte. Il fallait appliquer cela avec de l'issop qui est une herbe tout à fait ordinaire, ce qui montrait qu'on n'a pas besoin d'avoir une super foi. On doit simplement avoir la même foi que celle que vous avez pour démarrer votre voiture ou venir à l'église. Voyez, beaucoup de gens pensent qu'il faut être quelque chose, mais non, non, c'est faux. Une foi ordinaire, c'est tout ce qu'il faut pour appliquer le sang. Écoutez la parole et la croire. L'appliquer, c'est tout. Il fallait juste ramasser de l'herbe ordinaire. Partout là-bas en Palestine, il y avait de l'issop, une petite herbe qui poussait dans la fonte des murs et dans les environs. On la trempait dans le sang et on l'appliquait sur le linteau et les poteaux de la porte. Et souvenez-vous, peu m'importe combien ils étaient dans l'alliance, combien le juif pouvait démontrer qu'il était circoncis, combien il était une brave personne. L'effet de l'alliance était annulé dans sa totalité à moins que le signe soit là quand je verrai le sang et cela seulement. Bon, le sang maintenant, le signe, ce n'est pas les composants chimiques, les composants chimiques du sang de Christ parce que cela avait été versé il y a des milliers d'années. Mais voyez-vous, là où il fallait que ce soit les composants chimiques, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'humain parce que la vie de l'animal n'a pas d'âme. L'animal ne sait pas distinguer le bien du mal, c'est l'être humain qui a une âme. Bon, mais quand Jésus, le fils de Dieu, né d'une vierge, a versé son sang, la vie qui était dans ce sang, c'était Dieu lui-même. la Bible dit que nous sommes sauvés par la vie, le sang de Dieu, non pas le sang d'un juif ni le sang de quelqu'un des nations, mais la vie de Dieu. Dieu a créé cette cellule de sang née d'une vierge. Elle n'avait jamais connu d'homme ni n'avait, l'ovule ne promenait pas d'elle non plus. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent croire que l'ovule promenait d'elle. L'ovule ne peut pas être là sans qu'il y ait une sensation. Dans ce cas, qu'a donc fait Dieu ? Voyez, il a créé l'ovule et la cellule de sang. Et là, c'était le saint tabernacle de Dieu. Je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption. Voyez-vous d'où est venu l'ovule ? Et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Son corps était saint. Oh là là ! Vous ne... Si vous ne pouvez pas croire cela, comment pouvez-vous prétendre être chrétien ? Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Voilà sur quoi repose ma foi. Je ne marche pas là sous le sang d'un prophète. Je ne marche pas là sous le sang d'un homme ordinaire ou d'un docteur ou d'un théologien. Nous avançons par le sang de Dieu. Dieu l'a dit. Il est devenu un être humain. Il a changé sa lignée. Il a dressé sa tente ici parmi nous et il est devenu l'un de nous. Il est notre parent rédempteur. Il fallait qu'il devienne notre parent parce que c'était saint la loi. Dieu est devenu homme et a habité parmi nous. Remarquez qu'en faisant cela, celui qui est sorti de lui, c'était Dieu, l'Esprit. Et cet esprit est venu sur le croyant. par conséquent, la vie qui était dans notre sacrifice, c'est par cette même vie que nous sommes identifiés. Alors, comment peut-on voir la vie de Dieu se mouvoir parmi les gens et appeler cela une chose impure alors que c'est ce qui nous identifie à notre sacrifice ? Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Sa vie qui retourne sur le sacré, qui se retire du sacrifice, quand nous posons nos mains sur le sacrifice et que nous nous identifions comme étant morts à nos propres pensées. Alors, comment pouvons-nous laisser les dénominations nous entraîner dans des crédeaux et tout et dire que nous y croyons ? Nous sommes morts à ces choses. Paul a dit, aucune de ces choses ne me trouble car il était attaché à un absolu, Christ. Et chaque véritable réalisation est attachée à un absolu et mon absolu c'est la parole et tous ceux qui sont qui sont qui sont véritablement nés de l'esprit leur absolu c'est la parole de Dieu. Je suis attaché à cela. J'y ai posé les mains et cela a pris ma place et je me suis identifié avec lui. Nous savions qu'il avait promis de s'identifier avec nous. Cela produit une foi authentique par votre propre foi mais sa foi quelque chose sur quoi vous n'avez aucun contrôle. C'est lui qui le fait. Maintenant, remarquez, ce n'est qu'après cela que la promesse vous a été faite. Peu importe le nombre d'églises dont vous avez été membres, le nombre de fois que vous avez été baptisé vers l'avant, vers l'arrière ou de quelque manière que vous voulez. Tant que ce sceau n'est pas à poser sur vous, vous n'avez pas le droit de prétendre que vous êtes rattaché à votre sacrifice. Et le sceau de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Éphésiens 4,30 dit « N'attrissez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Non pas d'un réveil à l'autre, mais scellés éternellement jusqu'au jour où vous serez rachetés. » Et souvenez-vous, si vous n'avez jamais été dans les pensées de Dieu, vous ne serez jamais avec Dieu. Combien savent qu'il était un rédempteur ? Eh bien, alors, tout ce qui est racheté doit retourner à l'endroit d'où il est tombé. Donc, s'il est venu pour nous racheter, comment est-ce que nous, qui à un certain moment n'avions aucun besoin de rédemption et qui sommes tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges ? Cela montre que le vrai chrétien est un attribut de la pensée de Dieu avant qu'il y ait eu un monde ou une étoile ou l'air ou quoi que ce soit d'autre. C'est éternel. Il est venu pour nous racheter, nous ramener là. C'est la pensée de Dieu exprimée par une parole manifestée et ramener là à sa pensée. Le parent rédempteur. Voilà pourquoi Dieu lui-même devait devenir l'un des nôtres pour racheter. Rien d'autre n'aurait pu le faire. Un ange n'aurait pas pu le faire. Rien d'autre. Il fallait que lui il descende, qu'il soit tenté comme nous pour nous racheter. Remarquez maintenant la poussérité naturelle d'Abraham. Examinons certaines de ces poussérités naturelles et voyons si Dieu a tenu sa parole envers la poussérité naturelle qu'était Isaac. Examinons certaines poussérités naturelles qui ont cru la promesse de Dieu dans sa totalité et qui ne l'ont pas remise en question. Or, souvenez-vous, il y avait des dizaines de milliers de milliers multipliés par des milliers qui étaient circoncis et tous, mais qui n'étaient pas pour autant la poussérité d'Abraham. Bien sûr, le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, mais celui qu'il est intérieurement. Beaucoup d'entre eux, ils ont échoué, lamentablement échoué. Regardez, dans le désert, ils ont dit, nous, le jour de la Pâque, ou plutôt, quand ils ont bu à la source, Jean 6, ils étaient tous dans la joie. Jésus a dit, je suis le roc qui était dans le désert, je suis le pain qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Celui qui en mange ne mourra pas. Ils ont dit, nos pères ont mangé la main dans le désert pendant 40 ans. Il a dit, ils sont tous morts. Morts. Prenez ce mort et faites-en une recherche pour voir ce qu'il signifie. Éternellement séparés. Pourtant, ils étaient la postérité d'Abraham. La mort signifie la séparation, l'anéantissement, la destruction totale, l'anéantissement. Jésus a dit qu'ils étaient tous morts. Pourtant, c'était des Juifs circoncis. Voyons, mes pauvres amis, il ne suffit pas d'être méthodiste, baptiste, presbytérien, d'avoir fait une petite confession et tout. Le diable croit autant que nous. Mais vous devez être identifiés avec cela. Dieu doit en rendre témoignage en vous scellant du Saint-Esprit. Sans douter aucunement de la parole. Si vous dites, eh bien ça, c'était pour un autre jour. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'en est-il si un homme venait en courant et que vous lui disiez que la lumière brille et qu'il se précipitait au sous-sol et disait, je refuse cela, je refuse cela. La lumière, ça n'existe pas. Je n'y crois pas. Il y aurait quelque chose qui cloche chez cet homme. Il serait dérangé mentalement s'il renie les rayons chauds du soleil et sa source vivifiante. Mentalement, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Et quand un homme voit la parole de Dieu rendue claire et identifiée devant lui et qu'il ferme et tire ses rideaux dénominationnels spirituellement, il y a quelque chose qui cloche chez cet homme. Quelque chose cloche chez lui. Spirituellement, il y a quelque chose qui cloche. Il ne peut tout simplement pas recevoir cela. Il est aveugle et il ne sait pas. Il s'en va vers le jugement et c'est Dieu qui sera le juge. Remarquez, quand ils ont fait cela, ces poussérités qui croyaient, regardez ce qui s'est passé. Examinons quelques-unes d'entre elles maintenant. La poussérité d'Abraham. Prenons les enfants hébreux parce qu'ils sont restés fidèles et qu'ils n'ont pas toléré le culte des images. Ils ont refusé de se concerner devant une statue faite par le roi de la nation. Elle avait été faite en rapport avec un saint homme par-dessus le marché. Elle était à l'image de Daniel. Cela montrait que la race des nations a commencé de la mauvaise manière. L'adoration de l'image d'un homme saint. Cela se terminera de la même manière quand on contraindra les gens à adorer des images de personnes. Cela a commencé par la révélation, par le fait que Daniel était capable d'interpréter la parole qui avait été écrite par une main sur la muraille. C'est comme ça que cela a commencé et c'est comme ça que ça se terminera. De la même manière, par l'image de quelqu'un des nations. Remarquez, ils ont refusé de l'adorer et qu'ont-ils fait ? Ils étaient la poussérité d'Abraham qui restaient fidèles à la parole et ils ont possédé la porte de l'ennemi, le feu. Ils l'ont fait. Eh bien, la parole de Dieu est vraie. Daniel a été éprouvé au sujet du culte d'un seul vrai Dieu. C'est pour cela qu'il a été éprouvé. Et à l'heure de l'épreuve, il a tenu ferme devant l'épreuve. Et qu'a fait Dieu quand il semblait que c'en était fini pour lui, pour ainsi dire ? Il ne savait pas quoi faire. On était sur le point de le donner en pâture au lion. Mais devant l'épreuve, Daniel est resté fidèle au fait qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et il a possédé la porte de son ennemi. Dieu a fermé la gueule des lions. Moïse est resté fidèle à la parole promise devant les faux imitateurs, Jean Bresse et Jeannès, lors de l'épreuve. Regardez, Dieu l'avait rencontré avec le surnaturel. Il lui avait dit d'aller exécuter ces choses, de montrer ces signes et que chaque signe aurait une voix. Moïse y est allé. Elle a fait le plus fidèlement possible. Il a jeté le bâton et cela s'est changé en serpent. Savez-vous ce qui s'est passé ? Voici que sont venus les imitateurs. Ils ont fait la même chose. Or, Moïse n'a pas baissé les bras et dit, eh bien, je pense que c'est complètement faux. Il est resté là et il s'est attendu à Dieu. Il est resté fidèle. Peu importe le nombre d'imitateurs qu'il y avait, il est resté fidèle. Et comme il est resté fidèle à sa commission qui était de faire sortir les gens de ce lieu-là, quand la porte de l'eau a bloqué le passage, Dieu lui a permis de posséder cela et il a ouvert cette porte par la colonne de feu qui le conduisait. Il a conduit les gens au pays promis. Jésus est un autre grand conducteur. Juste deux sûrs sont entrés dans le pays promis, Jésus et Caleb. Ils sont arrivés dans un lieu appelé Kadesh qui, en ce temps-là, était le centre du monde étant donné que c'est là que se trouvait le tribunal. Et, oh, ils ont envoyé douze espions pour examiner le pays et les douze sont revenus. Dix d'entre eux ont dit, oh, cette tâche est trop lourde, nous n'y arriverons jamais. Eh bien, ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Mais, qu'a fait Jésus ? Il a fait taire le peuple. Il a dit, un instant, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Peu importe combien nous sommes petits ou combien nous sommes minoritaires. Que faisait-il ? Il restait fidèle à cette promesse. Je vous donne ce pays. Mais, vous devez vous battre pour chaque pouce de cela. Croyez-vous cela, maman ? Dieu vous a donné votre guérison. Mais, vous devez vous battre pour chaque pouce de cela. Tout lieu que foulera la plomb de vos pieds, je vous le donnerai comme possession. Les empreintes de pas signifient la possession. Tout cela est à vous. Chaque promesse vous appartient. Mais, vous devez vous battre maintenant pour chaque pouce de cela. Or, Jésus savait ce que Dieu avait dit. Il était de la postérité d'Abraham. Vous voyez ? Il a dit, j'y crois. Je crois que Dieu nous a donné le pays. Et nous sommes plus que capables de nous en emparer. En effet, il a tenu ferme devant les preuves face à tout le groupe des Israélites. Toutes les tribus et tout le peuple gémissait et pleurait. Jésus a dit, restez tranquilles. Dieu a fait la promesse. Peu importe combien vous êtes grand, peu importe l'opposition ou ce que dit le médecin, Dieu a fait la promesse. C'est à lui de l'accomplir. Qu'a-t-il fait ? Quand il est arrivé au fleuve Jourdain, il a possédé la porte. C'est ce qu'il qu'il a fait. Jéricho, barricadé comme une tortue dans sa carapace. Qu'a-t-il fait ? Il a possédé la porte. De même, un jour, quand son ennemi essayait de s'emparer de lui, il a possédé la porte de son ennemi à tel point qu'il a commandé au soleil de s'arrêter. Le soleil lui a obéi et a cessé sa course pendant 24 heures. Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire, il épuisera toutes les ressources des cieux plutôt que de laisser échouer sa parole. Il n'a jamais fait de promesse qu'il ne peut tenir. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. S'ils imposent les mots malades, ceux-ci seront guéris. Amen. Si tu peux le croire, tout est possible. Jésus a cru cela, même s'il fallait que Dieu arrête la révolution de la terre. Il l'a arrêté là par une autre puissance, sa propre puissance, de sorte que le monde a arrêté sa révolution pendant 24 heures jusqu'à ce que Jésus se soit vengé de son ennemi. Il a possédé les portes. Il l'a certainement fait. Dieu est toujours fidèle. Eh bien, j'aurais souhaité que nous ayons plus de temps pour en arriver à d'autres héros, mais il ne me reste qu'une dizaine de minutes maintenant. Regardez, tous ces précieux héros, oui, ces puissants combattants de la foi, ils sont tous morts à la porte de la mort. Ils ont tous péri là, à la porte de la mort. Et puis, la possérité royale d'Abraham est arrivée. Ils étaient tous la possérité naturelle issue d'Isaac. Mais la possérité royale d'Abraham est arrivée. Laquelle était Christ ? La possérité de la foi d'Abraham. C'est ce que nous sommes censés être. Voyons donc si nous le sommes ou pas. La possérité naturelle n'était qu'un type. Tous les autres étaient nés d'une naissance naturelle. Mais il est venu par une naissance virginale. Vous voyez, alors, il n'était pas issu de la possérité d'Abraham, un juif. Il est venu par la possérité de la foi, selon la promesse. Ainsi donc, nous sommes censés être ses enfants par cet homme. Observez ce qu'il a fait. Quand il était sur terre, il a vaincu et a possédé toutes les portes de l'ennemi. La possérité royale, il l'a promis par la parole. Il l'a vaincu. Il a vaincu la porte de la maladie pour nous. C'est ce qu'il est venu faire. Il, vous les malades, souvenez-vous-en. Il a vaincu cette porte-là. Vous n'avez pas besoin de la vaincre. Il l'a vaincu. Les autres hommes ont dû vaincre eux-mêmes leurs portes. Mais vous n'avez pas à vaincre. C'est déjà vaincu. Il a vaincu les portes de la maladie. Et qu'a-t-il fait quand il a vaincu les portes de la maladie ? Il a dit qu'il, « Tout ce que vous demanderez sur la terre et tout ce que vous lirez sur la terre, il le lierait au ciel. » Il nous a donné les clés de la porte. Il a vaincu la porte de la tentation par la parole. Et la clé, c'était « Résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. » Il a tout vaincu. Il a vaincu toute maladie. Il a vaincu la mort et il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la mort et l'enfer. Il a vaincu ce que les autres ne pouvaient pas vaincre parce qu'ils étaient de la postérité naturelle. Celle-ci, c'est la postérité spirituelle. Il a vaincu la porte de la tombe et est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avançons tout simplement vers cela en tant qu'héritiers. Plus que vainqueurs. Maintenant, nous avons affaire à un ennemi vaincu. La maladie est vaincue. La mort est vaincue. L'enfer est vaincue. Tout est vaincu. Oh là là ! J'aurais souhaité avoir le double de ma taille. Maintenant, je me sentirai peut-être deux fois mieux. Nous combattons un ennemi vaincu. Ce n'est pas étonnant que Paul ait pu dire alors qu'il construisait le billot sur lequel on allait lui couper la tête. Il a dit Oh mort ! Où est ton aiguillon ? Fais voir si tu peux me faire trembler et pousser des cris. Tombe ! Où est ta victoire ? Penses-tu que tu m'enfermeras là-dedans ? Je t'en montrerai une qui est vide là-bas et je suis en lui. Il me ressuscitera au dernier jour. Un ennemi vaincu. La postérité royale d'Abraham. Eh bien, la postérité naturelle ne pouvait pas montrer cela. Mais la postérité royale peut vaincre. a déjà vaincu parce qu'il nous a déjà précédés et a vaincu chaque porte pour nous. Il est là maintenant. Après 2000 ans, il se tient au milieu de nous. Le puissant vainqueur. Il a vaincu non seulement la maladie. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la tentation. Il a vaincu chaque ennemi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la tombe et il est ressuscité. 2000 ans plus tard, le voici parmi nous cet après-midi, s'identifiant le puissant vainqueur. Amen. Il est encore ici, vivant, confirmant sa promesse. La postérité royale d'Abraham. Oh là là ! Et l'ennemi, il vaincra les portes de son ennemi. Pour ces gens, la postérité, il se tient ici, vivant, pour se manifester et à qui ? Aux semences prédestinées. Qui peut voir ? Il a vaincu cela. Ceux qui, après avoir subi son épreuve de la parole promise, ont été scellés du Saint-Esprit pour entrer dans le corps de Christ. À ceux-là, il a confirmé quoi ? Qu'Hébreux 13, 8 est vrai. Ils sont scellés là, à l'intérieur, par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui était par Abraham, avait vu cela à l'avance. Il y avait cru par la foi. Et maintenant, nous recevons cela et nous regardons à la promesse qu'il avait faite. Et Jean 14, 12 a été confirmé dans ces derniers jours par le vainqueur ressuscité lui-même. Pas un système quelconque, mais une personne, Christ, le vainqueur. Pas mon Église, pas mon Église baptiste ou votre Église présbytérienne, méthodiste ou pancotiste, pas par cela, mais par Jésus-Christ. Il est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité pour notre justification. Et parce qu'il vit, il a dit que nous vivons aussi. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, pas une partie de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Posséder la porte de chaque ennemi. Comment pouvait-il vaincre Bosphorte alors que Dieu, Bosphorte, était dans le vainqueur. Et c'est pour cette raison qu'il a dit « Le moment le plus heureux de ma vie, c'est maintenant même. » Ah oui, il connaissait ce puissant vainqueur. Son assurance reposait en lui. Oh là là, maintenant nous pouvons chanter. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Oh jour glorieux à ceux qui semblent être vaincus. Édip et René, je crois, n'arrivait pas à vendre ces chants chrétiens. Personne n'en voulait. Les gens n'y portaient aucun intérêt. Oh, quoique vaincu, il était un croyant. Un jour, le Saint-Esprit est venu sur lui, la porte de son ennemi qui ne voulait pas recevoir ses textes. L'Esprit l'a saisi et il a pris une plume. Dieu lui a permis d'écrire le chant d'intronisation. Que tous acclament la puissance du nom de Jésus. Que les anges se prosternent devant lui. Apportez le diadème royal et couronnez-le Seigneur de tous. Une fois, l'aveugle Fanny Crosby, on lui a dit « Qu'est-ce que ça représente pour vous ? » Elle n'avait pas vendu son droit d'aînesse comme l'a fait le pancôtiste Elvis Presley ou comme l'a fait Boone de l'Église du Christ ou comme l'a fait Red Follet qui ont vendu leur talent au monde. Ils ont une flotte de cadillacs, des millions de dollars, des disques d'or. Mais Fanny Crosby est restée fidèle. Elle est restée à sa place. Elle s'était criée « Ne me laisse pas, ô doux sauveur ! Écoute mon humble cri pendant que tu en visites d'autres. Ô, ne me laisse pas ! Toi, ma seule source de réconfort, plus que la vie pour moi, qui ai-je sur terre d'autre que toi ? Qui d'autre au ciel que toi ? » Ils ont dit « Qu'en est-il si vous êtes aveugle quand vous arriverez au ciel ? » Elle a répondu « Je le reconnaîtrai de toute façon. » Ils ont dit « Comment le reconnaîtrai-vous ? » Elle a dit « Je le reconnaîtrai. » Ils ont dit « Madame Crosby, vous pourriez gagner un million de dollars. » Elle a dit « Je ne veux pas de ce million de dollars. » « Comment le reconnaîtrai-vous ? » Elle a dit « Oui, je saurais que c'est bien lui et à son côté je me tiendrai. » « Oui, je saurais que c'est bien lui. » « Si je ne peux pas le voir, je lui tâterai les mains pour toucher les marques de clous. » Elle a vaincu la porte de son ennemi. « Oui, si vous êtes en Christ, il a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez la clé que vous voulez, demandez la porte que vous voulez posséder, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez posséder n'importe quelle porte de l'ennemi qui se présente devant vous. Vous êtes la possérité royale d'Abraham. » Quel genre de porte se dresse devant vous ? Si c'est la maladie, vous en êtes plus que vainqueur. Alors, nous pouvons prononcer, chanter les paroles de ce bon vieux quantique. Chaque promesse du livre m'appartient. Chaque chapitre, chaque verset est si divin. Je me confie en son divin amour car chaque promesse du livre m'appartient. Nous sommes plus que vainqueurs et la possérité d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Quand ils disent que ces choses ne peuvent pas se produire, quand ils essayent d'appeler cela un démon ou Belzébul ou quoi que ce soit d'autre, Dieu est certain de conquérir chaque porte et de s'emparer de l'ennemi. Prions. Seigneur, puisse la possérité d'Abraham. Je sais qu'ils verront cela, Seigneur. Comment cette parole peut-elle tomber sans atteindre cette véritable terre ? Je prie qu'ils comprennent maintenant que chaque personne qui viendra dans la ligne de prière reçoive sa guérison. Seigneur, s'il y en a ici qui n'ont pas encore fait leur confession, qui ne se sont pas levés publiquement pour prendre position pour Christ, qui sont prêts à rejeter tous les crédeaux, le froid, le formalisme, les choses mortes qui les ont éloignées de toi, puisse-t-ils se lever maintenant et dire « Je l'accepterai comme mon sauveur ». Alors, tu prendras position pour eux ce jour-là. Pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y en a qui veulent se tenir debout un instant pour la prière, pour dire « Je veux prendre votre position pour lui maintenant, afin qu'il prenne position pour moi ce jour-là dans sa divine présence. » Je vous demande et je vous donne l'occasion d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie, de bien vouloir vous lever. Je ne vous demande pas de devenir membre d'une église. Je vous demande de venir à Christ si vous êtes ici et que vous ne le connaissez pas. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui voudrait dire « Je veux me lever maintenant. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Je veux que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je prends position cet après-midi. Ces braves gens, ces hommes et ces femmes qui se lèvent, je vais prendre position cet après-midi. » Et ce jour-là, quand le médecin dira « Eh bien, cet accident, son sang coule, la mort est sur lui ou sur elle. » Ou un matin, vous vous rappellerez avoir pris position. Prenez position pour lui maintenant. « Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et les saints anges. Mais si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père et les saints anges. » « Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Y en aurait-il d'autres quelque part au balcon ? Maintenant même, pendant que nous attendons, certains d'entre eux, quelques-uns dans la salle principale ? Très bien. Je vous prends au mot, mes amis. Si la parole tombe dans une terre fertile, comme la petite femme au puits, elle, elle a compris. Elle était représentée au ciel depuis la fond, avant la fondation du monde. Quand cette lumière a touché cela, elle l'a reconnue. « Que Dieu vous bénisse, mon frère. Voilà un brave. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Vous avez peut-être fait de grandes choses dans votre vie. Vous êtes en train de faire la plus grande chose que vous ayez jamais faite en ce moment, prendre position pour Christ. » Notre Père Céleste, la semence est tombée sur certaines terres cet après-midi. Nous voyons jaillir la vie. Des hommes et des femmes se tiennent debout. Et l'œil de Dieu qui voit tout, omniprésent, omniscient, omnipotent, il les voit. Ils sont à toi, Père. Je te les présente maintenant comme des trophées. Puisse cette expérience, le fait qu'ils sont debout là maintenant, conscients de ce qu'ils ont fait, conscients de ce que ceci signifie. Ils se sont levés pour prendre position avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Puisse-ils demeurer fidèles jusqu'au jour où ils paraîtront dans ta présence. Alors, cette aimable voix dira, oui, un jour, à Bâton Rouge ou dans un petit endroit appelé Denham Springs, il a pris position pour moi, Père. Maintenant, je prends position pour lui ou pour elle. Accorde le Seigneur. Ils sont à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir pris position. Que Dieu, maintenant, faites ceci pour moi. Regardez, si vous habitez dans le voisinage de ces pasteurs, rencontrez-en quelques-uns, parlez-leur. Si vous n'avez pas encore été baptisé du baptême chrétien, faites-le. Joignez-vous aux croyants maintenant, aux véritables croyants, pas aux soi-disant croyants, aux véritables croyants. Pendant que nous prions, prions pour ces mouchoirs. Père Céleste, ces mouchoirs iront maintenant à des destinations qui me sont inconnues. Peut-être qu'un vieux papa aveugle, quelque part, dans un petit endroit marécageux, attend l'arrivée de ce mouchoir. Un petit enfant couché, quelque part, dans un lit d'hôpital, une maman debout qui attend impatiemment que lui soit rapporté ce mouchoir. Père Céleste, je te prie de les accompagner. Et comme signe de ta présence aujourd'hui et de notre foi en toi, comme nous avons prêché ta parole, fuisse la foi qui était en Abraham et la foi de Jésus-Christ, cette foi qu'il a produite et nous a donné, accompagner ces mouchoirs et guérir chaque personne sur qui ils seront posés. nous les envoyons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, juste un instant, avant que nous n'appelions la ligne de prière, le Dieu puissant et omnipotent, celui qui est grand, celui qui est entièrement suffisant, s'il vous plaît, mes amis, je vais commencer à prier pour les malades et je, probablement, quand nous descendrons, je, je pourrais ne rien vous dire. Certains d'entre vous partiraient peut-être avant ce moment-là. Quoi que vous soyez, même si vous ne vous êtes pas levé il y a un instant et que vous n'êtes pas sûr si vous êtes membre d'une église, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Voyez-vous, le jeune chef riche était membre d'une église. Vous voyez, il a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Il n'a jamais accepté cela. Il s'en est allé. Quelle chose insensée ce jeune homme a faite là ? Ne faites pas comme lui. Vous souvenez-vous de la dernière fois où on l'a identifié ? Un peu plus tard, il a prospéré. Il est devenu plus riche. Il est arrivé à un point où ses greniers étaient pleins à craquer. Mais alors, la dernière fois où il a été identifié, nous voyons qu'il était en enfer, tourmenté par des flammes. Ne laissez pas cela vous arriver. Acceptez Christ. Vous, les jeunes gens, vous, les jeunes filles, les jeunes hommes qui êtes à la fleur de l'âge, faites-le, s'il vous plaît. Écoutez-moi, en tant que, en tant que votre frère, quelqu'un qui vous aime. Je suis ici parce que je vous aime. J'aime Dieu et je vous aime. Et je ne peux pas aimer Dieu si je ne vous aime pas. Voici vraiment ce que j'aimerais. Si vous avez un compliment à faire, faites-le à mon fils qui est là-bas ou à l'un de mes enfants que moi, je n'en reçoive pas. c'est ce que préférerait tout parent. Ainsi, en est-il de Dieu. Vous voyez, aimez son peuple, aimez-vous les uns les autres. Vous dites, pourquoi donc les réprimandez-vous ? L'amour authentique est correctif. Si votre enfant est assis dans la rue et vous dites, voilà, j'ignore, assis là-bas, il ne devrait pas faire cela. Mais je ne veux pas le blesser. Vous ne l'aimez pas. Il va se faire tuer là-bas. Si vous l'aimez, vous le ferez entrer et vous lui donnerez une fessée. Vous l'amènerez à obéir. C'est ce que Dieu fait. L'amour est correctif. Et c'est ça, l'amour authentique. Si un prédicateur se tient là et vous laisse, vous les femmes, vous coupez les cheveux, vous maquillez et tout, et qu'il ne vous reprend pas, cet amour-là n'est pas authentique. Il se garde de dénoncer cela. Et s'il vous permet, vous les hommes, de vous marier trois ou quatre fois et tout, et que vous vous en tirez impunément, cet amour-là n'est pas authentique. On vous permet de devenir membre d'église. On vous tapote dans le dos et on vous berce avec des crées d'eau. Alors, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est devenir membre de la Sainte Église. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Ou alors, cet homme est lui-même totalement perdu, au point qu'il ne voit pas. L'amour authentique est correctif et ça vous ramène à la parole de Dieu. Regardez Jésus. Voyez comment, voyez ce qu'il a dit, parce qu'il les avait tant aimés qu'il est mort à leur place, alors qu'il réclamait carrément son sang. Maintenant, que le glorieux Saint-Esprit, je veux attendre juste un instant. J'attends jusqu'à ce que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi. Avant que nous commencions, j'ai prêché. Merci de votre collaboration. Maintenant, que chaque personne qui est ici, peu importe où vous êtes, partout dans le bâtiment, prie pendant un instant. Dites, Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi, permets-moi de toucher ton vêtement. Jésus a dit, vous savez, quand cette femme a touché son vêtement, il ne l'a pas ressenti physiquement, mais il s'est retourné et a su qui elle était et ce qu'il avait fait. Il est le même Jésus cet après-midi, un souverain sacrificateur qui peut compatir à notre faiblesse. Croyez-vous, chacun de vous, maintenant, que c'est vrai, que le Dieu qui a fait cette promesse va, puisse-t-il démontrer cela, une fois de plus, démontrer que nous vivons au temps de Sodome, combien croient cela dans ce bâtiment ? Levez simplement la main. Nous vivons, pour ainsi dire, dans Sodome. Le système tout entier est corrompu. Le système du monde, tout, le système religieux, le système politique, il n'y a rien. La politique est si corrompue. Les systèmes partout, nos dictateurs, tout est corrompu. L'Église est dans la même condition. Les familles sont dans la même condition. Partout, c'est la corruption. Sodome. Alors, souvenez-vous, Dieu vous a démontré cela. Alors, souvenez-vous aussi qu'il a dit qu'il se présenterait dans la chair humaine et qu'il ferait comme il avait fait avant Sodome, avant l'entrée en scène du Fils promis. Il a promis d'envoyer quelqu'un qui sera le précurseur de ce Fils promis, comme il a fait la première fois, quelqu'un qui le présentera. Et il a dit quand le Fils de l'Homme sera révélé. Je ne vous connais pas. Eh bien, Mademoiselle Thompson, ce problème gynécologique et ses complications, croyez-vous que Dieu vous rétablira ? Pouvez-vous le croire ? Le ferez-vous ? Mademoiselle, Mademoiselle Thomas, croyez-vous qu'il vous rétablira ? Alors, levez la main. Il y a une dame qui est assise juste derrière vous. Elle est en prière. Elle a de l'arthrite. Celle qui est assise juste à côté d'elle a des problèmes d'estomac. Elle est aussi en prière. Vous allez manquer cela si vous ne faites pas attention. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes du Mississippi. Vous êtes monsieur et madame Stringer. Si vous le croyez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous guérira. Si vous pouvez le croire, croyez-vous ? Alors, vous pouvez recevoir cela. Très bien. Levez la main pour que les gens voient qu'il s'agit de vous. Je ne connais pas ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Vous devez croire, mes amis. Il est en train de s'identifier lui-même. Croyez-vous cela ? De tout votre cœur ? Monsieur, pourquoi avez-vous secoué la tête et m'avez-vous regardé comme ça ? Oui, monsieur. Parce que vous avez fait cela. Je vais vous parler un instant. Vous êtes un monsieur un peu âgé. Vous êtes assis là à me regarder. Il m'a regardé avec une si grande sincérité. Il a cru cela. Vous priez pour quelqu'un qui a eu une attaque. qui a eu une attaque. Mais la chose principale pour laquelle vous priez, ce que vous voulez, vous recherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est exact. Ah oui. C'est exact. Si vous croyez cela, madame, vous cherchez un emploi. En plus de ça, afin que vous sachiez que je suis le prophète de Dieu, ou plutôt son serviteur. Vous avez subi deux opérations. Elles vous ont un peu affaibli. Vous avez toutes sortes de complications, de problèmes spirituels. Je vais vous dire que tout ça, c'est réglé. votre foi vous a guéri. Assise là, tout près de vous, elle est en prière. Regardez ici. Il vous a entendu et vous l'avez touché. Je ne vous connais pas, mais lui, si. Je vais vous dire pourquoi vous étiez en train de prier. Croyez-vous de tout votre cœur ? Vous avez un problème de vésicule billière. C'est pour ça que vous étiez en prière. Croyez-vous que Dieu vous guérira et vous rétablira ? Vous êtes madame Smith. C'est exact. Levez la main. Voyez, il est en train de s'identifier lui-même. Qu'est-ce que c'est ? C'est la postérité d'Abraham, la foi qu'avait Abraham, le Seigneur Jésus-Christ parmi nous, confirmant sa parole par des signes qui l'accompagnent. Qui, pour combien de cartes doit-on prier ? Levez les mains. si vous avez une carte. Oh, nous ferions mieux de commencer la ligne de prière. Vous voyez, vous comprenez, n'est-ce pas ? Eh bien, non seulement cet esprit, ça ne guérit pas. Ça ne fait que montrer qu'il est ici. Vos pasteurs ont exactement la même autorité pour prier pour les malades. Ils ne le font pas. Non, certainement pas. Mais ils, mais ils ont exactement la même autorité. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Maintenant, je veux que mes amis pasteurs s'avancent ici. Est-ce que c'est en ordre de faire venir ceux qui sont dans l'auditoire ? Combien de pasteurs ici croient de tout leur cœur les ministres présents dans la salle qui croient ? Oh, merci. Voulez-vous vous lever ? Approchez. Restez ici avec moi un instant et prions pour les malades. Approchez jusqu'ici. Maintenant, regardez la guérison se produire. Voyez ce qui va se passer. Je veux que vous approchiez, que vous fourniez deux lignes ici. Je vais descendre là dans un instant pour prier pour les malades. Je veux que les pasteurs qui croient, qui veulent s'identifier en tant que croyants s'avancent. Par le fait de vous avancer ici, vous croyez que vous menez une vie sainte et pure. Souvenez-vous, regardez un peu tous ceux qui s'avancent ici qui représentent l'évangile de Christ. Frère Blair, je sais que vous êtes là. Vous ou frère Pat, veuillez former ces deux lignes comme vous le faites d'habitude, s'il vous plaît. Frère Pat et vous, des pasteurs croyants qui sont prêts à croire. Maintenant, regardez. Si Dieu peut si bien s'identifier par sa parole et avec sa parole, combien savent que la Bible, que Jésus a dit ceci, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Vous êtes venus ici pour vous identifier comme étant des croyants. L'êtes-vous ? Vous êtes des croyants, n'est-ce pas ? Sinon, vous ne seriez pas là debout. Maintenant, qu'a dit Jésus ? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis croyant comme vous l'êtes. Je descends. Ces gens sont les nôtres. Nous sommes les bergers de ces troupeaux. Je descends maintenant pour jeter avec vous mon filet, joindre mes mains aux vôtres. Et quand ces gens passeront, si vous avez quoi que ce soit dans votre pensée et que cela vous rend un peu sceptique, débarrassez-vous-en tout de suite, de sorte que quand ces gens passeront, quand chacun d'eux passera et que nous leur imposerons les mains, qu'ils soient guéris. Croirez-vous de tout notre cœur maintenant, chacun de vous, combien ici prieront pour les autres alors qu'ils passeront ? Levez la main pour dire « Je prierai ». Souvenez-vous, il pourrait s'agir de votre père, votre mère, votre fille ou votre garçon, votre soeur ou votre frère. Et si ce n'est pas un des vôtres, c'est celui de quelqu'un d'autre qui passera dans cette ligne. Et qu'en serait-il si c'était un des vôtres et qu'il se mourait du cancer ou d'une quelconque maladie affreuse ? Ne voudriez-vous pas que les hommes soient profondément sincères ? Nous le voudrions, certainement. Maintenant, je crois, comment allez-vous ? Bon, ceux qui sont ici, dans cette rangée, cette allée, tenez-vous de ce côté-là, ceux qui ont une carte de prière, tenez-vous de ce côté-là, vous tous qui êtes dans la section de droite. Maintenant, la manière de procéder, ceux qui sont dans la section de gauche, restez à vos places. Nous nous retrouverions tout entassés, voyez-vous, et on ne saurait plus ce qu'on fait. Très bien. Tous ceux qui sont dans cette section, placez-vous ici. Maintenant, tous ceux qui sont dans la section de droite, venez par ici, parce que vous aurez à descendre et faire le tour. Et comment sortirez-vous ? Comment sortiront-ils, frères Borders ? Ils sortiront par la porte latérale et feront le tour pour revenir dans le bâtiment. Alors, quand on appellera ce côté, dans quelques minutes, ils vont se lever. Et voyons maintenant, très bien, ceux qui sont dans cette section, tournez de ce côté-ci. Tenez-vous, carte de prière, allez de ce côté. Et vous, au balcon, descendez pour les rejoindre là, au bout de la rangée. Maintenant, ceux qui sont ici, dans cette section de gauche, allez du côté gauche. Et alors, voyez-vous, formez votre ligne et retournez par là, retournez, retournez par là, voyez ? Et vous suivrez la ligne tout autour. Ainsi, nous n'aurons pas du tout de confusion. Et alors, vous qui êtes au balcon, placez-vous dans les allées et intégrez la ligne au fur et à mesure qu'ils passent. Bon, commencez à marcher vers l'arrière. Que chacun de vous aille vers l'arrière jusqu'à rejoindre cette ligne-ci. Faites le tour et venez par ici. Faites le tour et avancez pour rejoindre cette ligne-ci. Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant même ? Qu'est-ce qui pourrait arriver ? C'est le moment où quelque chose doit se produire. Très bien. Bon, c'est très bien. Retournez, faites le tour par là et entrez dans la ligne comme ça. Contournez cette allée. Voilà, c'est ça. Et maintenant, pendant que vous êtes debout, que tout le monde se lève, nous allons prier. Et cette assemblée va prier avec moi pour que vous soyez rétablis. Ayez simplement la foi maintenant. Hainer, approchez-vous, vous qui êtes tout au fond. Approchez-vous et intégrez la ligne qui est là derrière. Approchez-vous et formez une longue ligne. Approchez-vous de ce côté-là et formez une seule ligne. C'est ça. Que tout le monde soit en prière. Ayez réellement la foi maintenant. Maintenant, ne faites pas attention à la foule. Souvenez-vous, nous sommes enveloppés par la présence de Jésus-Christ. Il compte sur nous pour honorer ce qu'il a fait parmi nous en ayant la foi en sa parole. C'est très bien. Maintenant, tout va bien se passer. Je crois que la ligne se forme très bien. Maintenant, pendant qu'ils sont tous debout, je veux que tous ceux qui sont dans le bâtiment inclinent la tête. Seigneur Jésus, ça va bientôt se produire. La décision doit être prise maintenant même. Croyons-nous que tu es ici ? T'aimons-nous ? Seigneur, avons-nous assez de foi pour ce que nous allons demander ? Ces gens sont en train de s'identifier en se tenant dans la ligne. Seigneur, que cela ne soit pas en vain. Fais, Seigneur, que quand ils passeront ici, que chacun passe comme s'ils passaient sous Christ, car nous savons qu'il est ici et nous prions qu'ils reçoivent leur guérison. Je suis sûr que même dans des semaines et des semaines à venir, ces gens iront voir leur pasteur. Les femmes qui avaient des problèmes gynécologiques, des problèmes d'estomac, les hommes qui avaient des problèmes de prostate, tout genre de problèmes seront guéris et diront, vous savez, cela m'avait quitté tout simplement car ils sont dans ta présence. Puissent-ils passer maintenant et recevoir ce pour quoi tu es mort ? Ils sont la possibilité d'Abraham et tu as vaincu pour eux. Puissent-ils venir et recevoir ce que tu leur as donné. Et toi, Satan, tu as été tellement exposé cette semaine que tu sais que tu es un être vaincu. Jésus-Christ a vaincu au calvaire. Il est ressuscité le troisième jour pour notre justification et il est parmi nous maintenant. Et notre foi regarde vers lui, loin de toi et de tout ce que tu as fait. Quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. Nous avons fait exactement ce que le Maître nous a ordonné. Combien d'entre vous qui êtes passés dans cette ligne croyez que vous serez guéris ? Levez la main. Je joins la mienne à la vôtre. Ce que nous faisions là, à la fin, en tant que groupe de ministres, beaucoup d'entre eux étaient malades. Je le savais, mais ils faisaient des efforts pour faire passer les membres de leurs assemblées, peu importe si eux-mêmes passaient ou non. Ça, ce sont d'authentiques bergers. Et le Saint-Esprit m'a dit, ainsi que les à se joindre les mains les uns les autres. Nous avons uni nos cœurs et nos filets ainsi que nos prières. Que Jésus les guérisse eux aussi et qu'ils fassent d'eux de solides bergers, solides dans la parole du Seigneur. Que Dieu, mes frères, qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Puissiez-vous le servir tous les jours et avoir la puissance de Dieu dans vos vies pour pouvoir assister ce beau groupe de gens. Puisse Jésus-Christ, qui a été avec nous et qui est tout le temps avec vous, puissiez-il se rendre plus admirable à vos yeux, plus que jamais auparavant. Vous autres, certains d'entre vous qui étiez handicapés, peut-être ne verrez-vous aucun changement pendant quelque temps. Peut-être ne verrez-vous aucun changement. Regardez ce qu'a fait Abraham. Ça ne change rien au fait que ce n'est pas à ça que vous regardez. Vous ne regardez pas à vos symptômes. Regardez à ce qu'il a dit. Si vous dites je ressens encore des douleurs, ça n'a rien à y voir. Vous avez fait ce que Dieu a dit de faire. Voyez, ne regardez pas à cela. Regardez à ce qu'il a dit. Dieu a dit qu'il en était ainsi. Je le crois, pas vous, je le crois de tout mon cœur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse jusqu'à ce que je vous revois. Mes prières vous accompagnent. La nuit ne sera jamais trop sombre. La pluie ne sera jamais trop forte. Je prierai pour vous. Vous aussi, priez pour moi jusqu'à ce que nous nous revoyons. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, frère pasteur, c'est à vous. Voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada